Cette vidéo va commencer par une blague frustrante. Quelle est la différence entre un lapin, la couleur grise et la ville de Washington ? Eh bien, le lapin, contrairement à ce qu'on peut croire, n'a pas du tout... Bienvenue sur JoliPixel, la chaîne de la post-production en général et de David Chiresolve en particulier. Aujourd'hui, contrairement à la semaine passée où on a vu toutes les façons... Non pas contrairement, mais en complément de la semaine passée, on a vu toutes les façons de faire passer des clips depuis le Mediapool, depuis votre explorateur de fichiers, vers la timeline. Aujourd'hui, on va voir comment agencer ces clips au sein de la timeline. Souvent, on utilise un petit peu tout le temps les mêmes outils, voire peut-être même le même outil. Quand on est débutant, on a vite envie de monter, donc on ne s'attarde pas trop sur les outils pour faire du trim. Eh bien, vous allez gagner plein de temps si vous apprenez toutes les différentes façons qu'on a de manipuler les clips au sein de la timeline. Même si vous êtes avancé, expérimenté, voire pro, il y a peut-être une méthode ou deux que vous allez apprendre aujourd'hui. Allez hop ! On passe directement au cœur du sujet. Au cœur du sujet ! Pas super chanson. Alors voici ici quatre clips. On va un petit peu voir quels sont les outils. Alors l'outil de base, celui qui est ici, indiqué par défaut, et celui que du coup on a tendance à utiliser quand on débute, c'est l'outil sélection. En gros, il permet de sélectionner. C'est dingue ! Une fois qu'on a sélectionné, on peut aller se placer à la fin et raccourcir le clip. Et si vous ne connaissez que cet outil-là, j'imagine qu'après, pour combler ce trou, vous allez tout sélectionner et ensuite reculer le clip. Alors oui, ça marche. C'est extrêmement lent, mais ça marche. Certains d'entre vous ont peut-être déjà trouvé le petit raccourci qui permet de faire ceci, à savoir de sélectionner tous les clips qui sont à gauche ou à droite de la timeline pour ensuite le reculer. Vous allez déjà gagner un petit peu plus de temps, mais ça reste quand même toujours très lent. D'ailleurs, les raccourcis, comme toujours, je ne cesse de vous le dire. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, regardez-la. Le gestionnaire de raccourcis, c'est ce qui vous permettra de gagner le plus de temps possible. Donc allez chercher dans ce gestionnaire de raccourcis quel raccourci est-ce que vous allez assigner de manière à sélectionner tout ce qu'il y a à gauche ou à droite de la timeline. Et si vous êtes encore un petit peu plus avancé, vous aurez compris que vous pouvez sélectionner ici le gap et faire ce qu'on appelle un ripple delete, que là, je vais faire avec alt-delete. Et boum, on a supprimé le blanc. Tout ça, c'est bien, mais c'est évidemment pas la méthode la plus simple. La méthode la plus simple, c'est d'utiliser l'autre outil. L'outil qui nous fait passer en mode trim-edit. Alors trim-edit, cet outil est fabuleux parce que ce n'est pas un outil, c'est en gros cinq outils différents. Pourquoi ? Cela va dépendre de la façon dont on clique au sein de notre clip pour le modifier. Première chose qu'on voit, c'est que selon l'endroit où je positionne mon curseur, ici, l'outil va changer de forme. Vous voyez ici déjà trois formes différentes, selon qu'il est à gauche du point de coupe, à droite du point de coupe ou au milieu du point de coupe. Mais également, si on est sur le clip, selon qu'on est au-dessus du clip ou en dessous du clip. Alors, si on est sur le point de coupe et qu'on est ici à la droite du premier clip, quand je clique, ici, quand je recule, non seulement ça raccourcit comme avec l'outil sélection, mais en plus, vous voyez que ça fait se déplacer tous les autres clips qui sont à droite. Donc, avec un seul outil, on fait absolument tout. Vous voyez d'ailleurs également qu'automatiquement apparaît un cadre blanc. Vous voyez le cadre qui était ici qui disparaît quand je bouge, évidemment. Donc, ce cadre blanc, c'est en gros l'ensemble de la matière. Donc, le clip original, il peut aller jusqu'au bout de ce cadre blanc. Une fois que je suis là, je ne peux pas aller plus loin puisqu'il n'y a plus de clip. Donc, ça, ça vous donne une idée de quelle est la marge que vous avez pour agrandir votre clip. Et donc, pareil, si je vais à gauche, vous voyez ici le cadre qui apparaît cette fois-ci à gauche et à droite puisque, visiblement, j'ai de la matière des deux côtés. Et je peux donc aller modifier non seulement le début de ce clip, mais ça va également ramener derrière toute la suite des clips. Ça, c'est déjà super. Mais donc aussi, il y a une autre possibilité, c'est de cliquer entre les deux clips. Vous voyez que mon curseur a changé de taille. Cette fois-ci, on va faire un Roll Edit. Avant, c'était du Ripple Edit. Là, on est sur du Roll Edit. Et donc, ce que ça va faire ici, c'est que ça modifie uniquement la position de mon point de coupe. Donc, à la fois, on peut allonger le clip d'avant et récourcir le clip d'après ou l'inverse, raccourcir le clip d'après et allonger le clip d'avant. Enfin, je vous disais qu'il y avait deux façons de modifier à l'aide du mode Trim Edit le clip en lui-même. Et bien donc, c'est en allant ici. Je vais cliquer plutôt sur la partie haute, donc non pas sur la partie basse, la partie haute. Et je vais aller à gauche ou à droite. Et vous voyez cette fois-ci que ça ne bouge pas mon clip. Simplement, ça déplace le contenu du clip. Vous voyez ici, avec le cadre blanc autour l'ensemble du clip, je vais vous montrer par exemple plus vers le début ou plus vers la fin. Donc ça, c'est très avantageux parce que si par exemple, vous avez ici une musique et que ce clip, il correspond bien par exemple, je ne sais pas, à un beat ici, un autre beat là. Donc, il va toujours être bien synchronisé par rapport à votre musique. Vous montrez juste une portion du clip différente. Et enfin, si vous allez sur la partie du bas, et bien cette fois-ci, ça va déplacer le clip au sein de la timeline. Mais ça ne bougera absolument pas le clip d'avant ou le clip d'après. Par contre, ça va raccourcir le point haut du clip d'avant ou le rallonger. Et à l'inverse, le clip d'après, ça va le raccourcir ou le rallonger selon l'endroit où je vais déplacer ce clip. Donc là, c'est bien si vous voulez garder absolument cette portion de clip, mais que vous ne voulez pas spécialement qu'il soit à cet endroit-là. Alors, on a parlé du Ripple Edit. Donc, on a pu voir tout à l'heure qu'on pouvait s'en servir pour boucher un trou. Une autre façon de l'utiliser, c'est de se débarrasser d'un clip. Par exemple, ici, je vais cliquer sur ce clip. Je fais Alt-Delete. Et vous voyez que ça l'a non seulement retiré, mais en plus, ça a amené tous les clips suivants vers la gauche afin de boucher le trou. On peut également faire un Ripple Edit à partir d'un point In et Out. Ici, je vais faire un petit point In. Ici, un petit point Out. Vous voyez qu'on est carrément au-dessus de deux clips. Vous voyez que la portion ici s'est mise en plus clair par rapport à cette portion-là qui est grisée. Ça indique que c'est sur cette portion-là qu'on va travailler. Et donc, cette fois-ci, si je fais un Ripple Edit, hop, ça a retiré les portions de clips souhaitées. Alors, attention que si vous avez fait un point In et un point Out et qu'ensuite, vous choisissez un clip, le Ripple Edit, il va se faire sur le clip et non pas sur la portion In-Out. Vous voyez d'ailleurs qu'il n'y a plus une portion en clair et une portion en foncé. D'ailleurs, maintenant, si je fais mon Ripple Edit, ça touchera bien le clip. Donc, attention, ça, c'est l'erreur qu'on fait souvent. On fait son In, son Out et puis, pour Dieu sait quelle raison, on va toucher Clip et puis, on fait son Ripple Edit et ça ne marche pas comme on aurait voulu. Et à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai bien fait pour mériter ce destin ? Pourquoi le sort, ça chante contre moi ? Dieu, tu ne m'aimes pas ! Déjà, j'ai envie de vous dire, calmez-vous, prenez une petite tisane et ensuite, ben, apprenez, quoi. Autre façon de modifier les clips, c'est en double-cliquant sur le point de coupe et vous voyez que ça ouvre. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, ça s'appelle, j'ai envie de dire le TrimEditor, mais honnêtement, je ne suis pas du tout sûr du nom. Qu'est-ce que ça nous montre le TrimEditor ? En gros, on peut faire exactement la même chose que quand on était sur le clip même. Ici, si je suis sur le plan d'après, vous voyez qu'on peut reculer. Le petit avantage, c'est que ça me montre de combien de frames exactement je recule. Donc, c'est un peu plus précis. Vous voyez ici qu'on passe à moins 1, moins 2, moins 3. Et il vous montre aussi à l'avance, tiens, si j'allais jusqu'à moins 6, moins 7, on sera à quel frame ? Bon, évidemment, les frames, elles se ressemblent. Donc là, on ne voit pas bien la différence, mais effectivement, ça vous montre qu'est-ce qu'il y a sur ce plan-là précisément comme image. On peut donc également faire ça de l'autre côté, voilà, dans un sens ou dans l'autre. Et on peut faire aussi le Roll ici en bougeant les deux en même temps. Alors, quel avantage ça a par rapport à le faire simplement sur le clip directement ? Pas des masses, j'irais sauf peut-être un petit avantage. Si par exemple, vous êtes ici vraiment très 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 zoomé sur vos clips, si là, j'essaye de faire Pardon. Si j'essaye de faire ici un Roll Edit, et que je vais à gauche ou à droite, vous voyez que directement, je change de plein plein de frames d'un coup parce que je suis très très zoomé donc ça va très vite. Alors que si je double-clique, on a plutôt un modèle précis qui permet de se déplacer assez lentement. Voilà, je trouve que pour moi ça c'est un des avantages, c'est ne pas être obligé d'avoir zoomé dans sa timeline pour être précis. C'est le seul avantage que j'ai trouvé. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Oh, et d'ailleurs, c'est l'occasion, si jamais vous voulez vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez également laisser un petit pouce en l'air, voire appuyer sur le petit bouton merci qui vous permet de m'aider un peu financièrement sur cette chaîne et d'ainsi m'encourager. Allez Patrick ! Allez Patrick ! C'est déjà chouette ! Mais le bouton merci c'est encore un peu plus chouette. Et vous pouvez laisser aussi un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Autre raccourci absolument indispensable. Imaginons que là, j'ai trouvé absolument la frame sur lequel je veux absolument faire un Ripple Edit, à savoir ramener ce point à hauteur de ma tête de lecture. Alors, on a vu tout à l'heure que je pouvais faire ceci et puis donc ramener ma tête de lecture. Mais c'est un peu dommage de devoir faire ce déplacement alors que je suis déjà à cet endroit-là donc je sais que je veux absolument qu'il arrive ici. Eh bien, j'ai un petit raccourci qui permet de faire ceci. À savoir un Ripple To Play Head, donc un Ripple jusqu'à la tête de lecture. Ça aussi, il y a un raccourci. Alors, vous pouvez ajuster votre raccourci mais de base, il est ici dans Trim et vous allez dans Ripple. C'est soit un Start To Play Head soit un End To Play Head. Là, actuellement, moi, ce sont ces raccourcis-ci mais vous pouvez les modifier. Et donc, vous voyez, vous pouvez donc faire cela. Donc, ça va ramener mon point de coupe jusqu'à la tête de lecture en faisant ceci. Et à l'inverse, ici, on peut ramener le point In jusqu'à la tête de lecture et non pas le point Out. Ça, c'est le raccourci numéro 1. Je trouve que c'est d'ailleurs le seul raccourci que je trouve très dommage qu'il n'existe pas sur le fameux Blackmagic Speed Editor qui l'avie absolument génial. Je trouve que c'est très dommage qu'il n'y a pas ces deux éléments parce que, honnêtement, c'est une des choses que j'utilise le plus souvent en montage. Mais c'est pour ça que j'ai aussi ce joli petit joujou-là qui s'appelle le Stream Deck et dans lequel j'ai fait mes raccourcis clavier pour ne pas avoir retenu des trucs aussi compliqués que Alt-Shift-JQ. À la place, j'appuie sur un bouton. Autre façon très utile de déplacer des clips, c'est de le sélectionner et de faire un Swap Edit. Vous voyez ce qui s'est passé ? Hop ! J'ai inversé les clips de gauche et de droite. Je peux donc ici choisir ce clip-là et je vais le déplacer le plus à gauche, à droite et vous voyez qu'au fur et à mesure, les clips autour se réarrangent. Très, très pratique. Ça, si vous voulez le retrouver, ça, de manière générale, il faut aller ici dans Help et vous tapez ici Swap. Il faudra trouver l'équivalent en français. Je sais, vous êtes beaucoup à utiliser DaVinci Resolve en français. Moi, je l'utilise en anglais pour plein de raisons que j'explique d'ailleurs dans cette vidéo. Je vous encourage à l'utiliser en anglais si vous maîtrisez un minimum l'anglais. Mais donc ici, si vous tapez dans Edit Swap, vous pouvez ici retrouver assez facilement où est ce fameux Swap. Et donc ici, là, on trouve que Swap Clip Toward Left, donc swapper les clips vers la gauche ou la droite, c'est dans le menu Edit. Et ici, tout en bas, donc là, Edit, tout en bas. Donc vous voyez que vous pouvez également suivre ma vidéo en anglais et juste repérer, tiens, où est-ce que ça se trouve, voir le nom qu'il a au sein de mon menu. Dans votre menu, il se retrouvera au même endroit mais en français. Et ainsi, vous pouvez créer ou modifier vos raccourcis claviers. Alors, tout à l'heure, on l'a fait avec un clip, mais on peut le faire aussi avec deux clips. Regardez ici, je sélectionne mes deux clips et hop, ça déplace les deux d'un coup et modifie les clips avant ou après. Donc très pratique pour modifier plein de clips. Mais imaginons qu'on ait vraiment beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup de clips. Quand je dis beaucoup, c'est ça, quoi. Voilà, on a une longue timeline. Et à un moment, je me dis, ah, ce clip-ci, j'ai envie de le mettre là, mais qu'est-ce que ça va être long à déplacer ? Donc je pourrais appuyer plein de fois sur mon raccourci clavier, certes. Où je pourrais faire commande ou contrôle si vous êtes sur un PC, shift, et cliquer sur le clip en question et reculer ainsi mon clip jusqu'à l'endroit que je veux. Et ça m'a fait mon swap edit. Bon là, on n'a pas bien vu les trucs bouger parce qu'on ne voyait plus les vignettes. Je vais un petit peu grandir. Par exemple, ici, là, je prends mon clip tout vert. Command, shift, clic. Je maintiens mon clic et je le déplace. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, tout se réagence autour. Et je vais aller le lâcher, évidemment, sur un point de coupe. Attention que vous pouvez tout à fait aussi le lâcher au milieu d'un clip et non pas forcément sur un point de coupe. Pour m'aider à le mettre sur un point de coupe, je me suis bien mis en mode magnétisme qui me permet de magnétiser chaque fois mon clip sur des points de coupe. Mais donc, je pourrais tout à fait, si je reviens en arrière, retirer mon magnétisme et utiliser le principe du swap que je viens de vous décrire. Vous voyez qu'effectivement, tout se réagence devant et derrière. Mais je pourrais décider de le lâcher ici, par exemple, en plein milieu de deux. Donc, c'est une bonne ou une mauvaise chose selon que vous souhaitez uniquement déplacer un clip ou carrément le coller au milieu de deux clips. Autre raccourci vachement utile. Mettons qu'on a ici placé un magnifique petit titre et que finalement, on va un petit peu le déplacer vers la gauche ou la droite. Il y a un petit raccourci pour faire Nudge. Ça permet de déplacer d'une frame vers la gauche ou vers la droite. Alors, où est-ce qu'il est le Nudge ? Pareil, je vais aller taper ici. Nudge. Nudge one frame left ou one frame right. Donc, d'une image à gauche ou à droite. C'est dans Trim, Nudge et ensuite, vous avez le choix. Très, très pratique aussi. Ensuite, si vous avez envie de monter ou de descendre un clip et en disant ça, j'essaie de retenir mon RAW mais ce n'est pas facile. Si vous avez envie de... Bah oui, parce que des fois, on a envie de ça. De pas de faire un RAW. Quoique si, ça arrive aussi. Je me perds dans mes parenthèses. Si vous avez envie de monter ou de descendre un clip, vous pouvez évidemment choisir le clip et le monter ou le descendre. Évidemment, si vous ne voulez pas faire de même avec l'audio, pensez d'abord à désactiver ici ce qui va relier votre vidéo et votre audio. Vous sélectionnez le clip et vous pouvez le monter ou le descendre. Mais vous voyez, quand on fait ça, c'est difficile d'être précis. D'ailleurs, il a tendance à se déporter sur la gauche ou la droite. Il l'indique d'ailleurs ici puisqu'il indique le nombre de frames qu'il a maintenant en décalage par rapport à l'audio. Ce qui veut dire que je l'ai décalé ici un petit peu vers la gauche. S'il a fait vers la droite, il montrerait plus. Vers la gauche, il montre moins. Donc, ce n'est pas facile d'être précis. Alors, si vous voulez éviter de vous décaler en même temps sur la gauche et la droite à gauche ou à droite, ça n'ira pas à gauche ou à droite. Ça, c'est une façon de monter bien dans la verticale. Notre façon, c'est d'avoir assigné un raccourci clavier comme je l'ai fait et ainsi très facilement monter simplement en appuyant sur un bouton. Et donc, ça, c'est le raccourci Move, Clip, Up. Vous trouverez l'équivalent en français, j'en suis sûr. Autre cas qui arrive parfois, c'est qu'on a mis par exemple plusieurs ici titres qu'on va ensuite aller aligner. Voilà, Sample, Sample et Sample et on voulait qu'ils apparaissent au fur et à mesure en décalé mais on voudra que tous ils disparaissent en même temps. Donc, je pourrais aller au fur et à mesure réaligner mes clips les uns après les autres. Ça prend du temps ou vous pouvez aller ici d'une part sur le Trim Edit Mode et faire une petite sélection autour de vos points de sortie. Ensuite, vous positionnez votre tête de lecture à l'endroit où vous voulez que tous les clips se terminent. Vous vous remettez en mode sélection et vous faites ce raccourci ici et boum, tout d'un coup, tous vos clips rejoignent votre tête de lecture. Ça, c'est le Extend Edit. Donc, vous voyez où il se trouve dans le menu Trim. Et donc, ça va dans un sens ou dans l'autre puisque je peux tout à fait aussi aller ici et faire pareil un Extend Edit. C'est pour rallonger ou raccourcir. On s'en fait un petit dernier ? Allez, un chouette comme ça, un sympa. Mettons que ce clip-ci, vous voulez le déplacer de 10 images. Vous pouvez le faire manuellement. Très bien. Ou vous pouvez également aller dans le champ avec le Time Code et simplement taper plus 10 et boum, il s'est déplacé de 10 images. Si vous voulez le déplacer en secondes, faites plus, par exemple, 10 secondes, c'est 10, 0, 0. Et voilà, c'est déplacé de 10 secondes. Pas celui-là, il y a des peu autres gens qui l'utilisent celui-là. Je ne sais pas pourquoi. Si déjà, vous utilisez tout ça, ça va exploser votre vitesse de montage. Je ne sais pas pourquoi je ralentis mon débit, mais c'est comme ça, apparemment, que je vais terminer cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501